J'aime bien cette astuce de Sophie Germain. De quoi il s'agit ? Il s'agit de factoriser tout simplement n puissance 4 plus 4, n étant bien sûr un nombre naturel. Et voilà ce qu'elle fait. A n puissance 4, elle rajoute 4n carrés et après elle soustrait 4n carrés. Comme vous constatez, on rajoute et on soustrait la même chose. Donc l'égalité reste vraie. Mettons ces trois termes entre parenthèses. Regardons bien à quoi ça nous fait penser. Est-ce que ce serait a carré plus 2ab plus b carré ? Le commencement d'une identité remarquable. Vérifions. a carré égale n puissance 4, donc a serait n au carré. Et b au carré égale 4, donc b serait 2. Vérifions le terme du milieu. 2ab, 2, fois n carré, fois 2, ça fait 4n carré. Tout est vérifié. Mais comme a carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b, le tout au carré. Ça nous donne le droit de faire la même chose ici. n au carré, c'est-à-dire a, plus b, c'est-à-dire 2, au carré, moins 4n carré. Et nous voilà devant une autre identité remarquable. Je copie ce terme, moins 2n au carré. 2n au carré, ça fait 4n carré. Et on reconnaît ici l'identité remarquable a carré, moins b carré, a carré, moins b carré, égale a plus b, fois a moins b. Et donc, si j'utilise cet identité remarquable ici, ça nous donne n carré, plus 2, plus 2n, facteur de n carré, plus 2, moins 2n. a plus b, fois a moins b. On vient de trouver donc que n puissance 4 plus 4 peut se factoriser de cette façon-là. Autrement dit, n puissance 4 plus 4, ce n'est pas un nombre premier. On vient d'avoir regardé cette façon-là. 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 Sous-titrage ST' 501